Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors que le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes au 1er janvier prochain, c'est à dire dans un peu plus de 3 semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont d'or et déjà tranché pour l'avenir de certains joueurs, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées. Comme vous le savez, l'avenir européen du Paris Saint-Germain est encore à voir, est-ce que Paris jouera en Ligue des Champions, est-ce que Paris sera renversé en Europa League, et ça, ça peut tout changer, si Paris se fait reverser en Europa League, tout peut changer, même le dossier Kylian Mbappé, par contre si le Paris Saint-Germain va en 8ème de finale de Ligue des Champions, il peut se passer aussi beaucoup de choses très positives. Alors, avec la blessure de Fabian Ruiz, qui pourrait lui aussi être forfait jusqu'à la fin de l'année civile, comme Warren Zahir Emery, le Paris Saint-Germain pourrait chambouler ses plans sur le prochain mercato d'hiver. En effet, selon les renseignements obtenus par le quotidien, l'équipe ce soir, Louis Enrique aurait réclamé à ses dirigeants et à sa direction le renfort d'un milieu de terrain pour compenser les absences de Warren Zahir Emery et Fabian Ruiz. Dans l'optique des matchs de Ligue des Champions, l'entraîneur du club de la capitale française aimerait s'offrir les services d'un milieu défensif pour équilibrer son entrejeu. Toujours selon la même source, l'équipe, le staff technique parisien serait également en quête d'un latéral gauche pour remplacer Nuno Mendes, qui ne devrait pas revenir à la compétition avant le mois de mars 2024. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le quotidien sportif français ajoute qu'il pourrait y avoir d'autres mouvements au Paris Saint-Germain en cas de départ définitif ou de prêt. Par exemple, Hugo Equitiqué, Lévin Kurzava, peut-être Carlos Solaire. Dans cette optique, le quotidien catalan sport révèle que les dirigeants parisiens seraient en train de réfléchir à l'idée d'envoyer leur troisième gardien de but, Arnaud Ténas, en prêt pour six mois, afin de lui permettre d'avoir du temps de jeu dans la seconde moitié de saison. Mais ça, c'était avant que M. Arnaud Ténas fasse une masterclass et une prestation XXL contre le Havre. Maintenant, pour Arnaud Ténas, il faudra confirmer. S'il nous fait encore une masterclass samedi prochain au Parc des Princes contre le FC Nantes, là, peut-être que très clairement, c'est Ténas qui va être peut-être même numéro 1, même plus numéro 2, que Donnarumma pourrait passer numéro 2, et peut-être aussi que Navas voudra partir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le club de la capitale française compte sans l'ancien joueur du FC Barcelona pour le futur et pense qu'un prêt dans une autre équipe pourrait lui permettre de poursuivre sa progression en se frottant au monde professionnel. Mais bon, si Ténas fait encore un gros match contre Nantes, pourquoi Ténas ne passerait pas devant M. Donnarumma ? Enrique, qu'as-tu avec Donnarumma ? Est-ce que Donnarumma te plaît ? Est-ce que tu as des sentiments pour lui ? Je ne sais pas. Le mec, il fait bourde sur bourde et tu veux continuer à insister avec lui. Bref, c'est assez bizarre. De son côté, le compte spécialisé PSG Inside Actu annonce que le jeune milieu de terrain italien Cher Endur devrait lui aussi partir en prêt durant le Mercato de janvier. Le compte Twitter dédié au Paris Saint-Germain explique que le staff parisien exprime son inquiétude sur sa condition physique et son sérieux à l'entraînement. Luis Campos et Luis Enrique aimeraient donc prêter Cher Endur pour voir s'il est capable de s'imposer en dehors du Paris Saint-Germain. Pour le moment, l'ancien prodige du Benfica Lisbonne aurait des prétendants au Portugal, en Italie et aux Pays-Bas. Il nous avait dit la même chose, très clairement avec Xavi Simons. Il a fait une saison extraordinaire au PSV Endoven. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont gardé Xavi Simons. Et là, Xavi Simons est en train de faire une masterclass avec le Red Bull Leipzig. Donc voilà, toujours la compétence un petit peu bizarre des dirigeants du Paris Saint-Germain, surtout de Luis Enrique, qui avait dit, qui avait juré le 31 août dernier, nous expliquait très clairement qu'il n'avait pas besoin de milieu de terrain supplémentaire. Même avec le départ de Marco Verratti. Je suis désolé, quand tu es un petit peu compétent. Tu as besoin d'un milieu de terrain supplémentaire, quoi qu'il en soit. Que Verratti reste ou pas. Mais en plus, Verratti s'en va. Et Verratti, ce n'était quand même pas le plus mauvais milieu de terrain au PSV. Sur le papier, c'était le meilleur. Non seulement tu ne recrutes pas de milieu, mais en plus Verratti s'en va et tu ne le remplaces pas. Et après, tu t'es en vente, en conférence de presse, en nous expliquant que non, moi j'ai tout ce qu'il faut au milieu de terrain. C'est vrai que les blessures n'existent pas, c'est vrai que les suspensions n'existent pas. Ça, Enrique, malheureusement, ne l'a pas anticipé. Luis Enrique n'a pas été pragmatique. Et maintenant, il en paye les conséquences. Dommage pour lui. Donc voilà, ça on le savait très bien que le PSV avait besoin d'un milieu de terrain supplémentaire. Voire deux, en plus du départ de Marco Verratti qui n'a même pas été remplacé. Donc c'est assez bizarre. Parce que certes, peut-être que tu avais tout ce qu'il faut au milieu. Je peux le concevoir, même si je pense que c'était un petit peu léger. Mais je suis désolé, Verratti s'en va, tu dois au moins le remplacer. Très clairement. Alors, Nuno Mendes, pas de retour à la compétition avant février ou mars. Quentin Merlin serait la priorité à gauche. Le latéral gauche espoir du FC Nantes pourrait être une alternative pour M. Luis Enrique, pour être la doublure de Lucas Hernandez. Si Lucas Hernandez ne repasse pas dans l'axe d'ici là, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Du côté du milieu de terrain, pour le moment, c'est toujours les mêmes pistes. Bakayoko du PSV Eindhoven, d'autres pistes comme ça. Il n'y a pas vraiment de vraies pistes à l'heure où on parle. Mais je pense que ça pourrait arriver très très vite d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, après, il y a peut-être des schémas à faire. Danilo peut dépanner au milieu, en défense centrale. Marquinhos, est-ce que ce ne serait pas mieux de le mettre au milieu de terrain qu'en défense centrale ? Ça aussi, il faut se poser la question. Après, tu as Traoré aussi en Allemagne qui pourrait intéresser le Paris Saint-Germain. Tu as plusieurs pistes comme ça, mais je pense que vraiment, c'est des petites pistes pas vraiment prioritaires. C'est les pistes des derniers mercatos. Moi, je pense que très clairement, le Paris Saint-Germain doit recruter un milieu de terrain d'impact. Du style Paul Pogba, du style Seco Fofana, un peu ce genre de style-là. Très clairement. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Un peu un milieu de terrain qui sait tout faire. C'est ça qu'il faut. Aussi bon défensivement qu'offensivement, qu'à la récupération du ballon, au niveau de prendre ses responsabilités, au niveau des frappes de loin, c'est ça qu'on cherche. Parce qu'à l'arrivée, Thiago Motta n'a jamais vraiment été remplacé. Mathudy n'a jamais vraiment été remplacé. La Vitinha, il est en train de faire une masterclass. Et surtout, voilà, il est possible aussi que dans les prochaines semaines, il peut y avoir d'autres blessures. Ça, tu ne peux pas le promettre à 100% ou à 1000% qu'il n'y aura pas d'autres blessures. Donc je pense que le Paris Saint-Germain, cet hiver, va devoir recruter deux ou trois recrues. Ça, c'est sûr et certain. Donc maintenant, on va voir maintenant, on va attendre un petit peu sur qui Paris se positionne très concrètement. Il va falloir savoir aussi quand Warren Zahir Emery va revenir exactement. Il va falloir aussi savoir quand Fabien Ruiz va revenir officiellement. Et surtout, moi, d'accord, tu veux prêter Sherendour. Mais Sherendour, si tu lui remets la tête à l'endroit, et si tu le fais progresser, et si tu le fais travailler, il pourrait très bien rentrer au milieu. Surtout qu'il a montré des qualités pendant les matchs amicaux. Et pourtant, et aussi à l'Euro Espoir avec l'Italie. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Jus.